Les éleveurs de porcs du Québec tentent plus que jamais de garder la tête hors de l'eau. Un producteur comme moi, dans mon cas, on a donné un rabais quand même assez important au niveau des acheteurs dans la dernière année. Donc c'est des pertes d'environ 35 $ par porc qu'on a eues. Donc le coût de production à 280, donc c'est énorme. Oui, on a l'assurance stabilisation pour aider les producteurs, mais en même temps, il y a toujours un manque à gagner. Ce rabais offert l'année dernière pour abattre davantage de porcs est devenu un boulet. Mais rien pour aider, le transformateur majoritaire au Québec, Olimel, a annoncé qu'il allait diminuer son rythme d'abattage. Ça, c'est une façon pour nous de réduire l'exposition de Olimel sur les marchés internationaux. Et ça fait partie de notre stratégie. Et le tout s'est fait non pas à l'improvise, ça s'est pas décidé à la dernière minute non plus. Ça fait des mois qu'on avise les éleveurs. Une décision décriée par le regroupement qui se retrouve sans option dans la province. Financièrement, être pris à la gorge avec toute l'inflation, tout ce qui se passe, puis en plus de détourner des ports, à long terme, c'est pas viable. On le sait, mais à la matière, c'est la réalité qu'on a. Il faut travailler avec. C'est pour ça qu'il faut trouver des solutions pour le long terme. Le transformateur, lui, croit que la responsabilité ne repose pas entièrement sur ses épaules. C'est à Olimel d'assumer le poids des risques des marchés internationaux sans aide. Je crois que la réponse, c'est non. Ce n'est pas Olimel d'assumer comme entreprise des risques d'une filière. La solution passe en partie par le très lucratif marché du Japon, où un congrès agroalimentaire réunit en ce moment les géants mondiaux de l'industrie, dont Olimel. Le ministre André Lamontagne est lui aussi sur place pour faire la promotion du Québec. J'ai rencontré plusieurs importateurs. J'ai visité aussi, j'ai une rencontre avec le président de Costco Japon, visité de leurs magasins qui sont encore très engagés envers le produit porcin québécois. Et puis, l'objectif de ma visite et de mes rencontres, un, c'est de leur confirmer puis les réassurer à savoir le soutien puis à quel point on endosse la qualité de ce qu'on fait chez nous. Les discussions se poursuivent entre le transformateur et les éleveurs afin de trouver des solutions profitables pour tous à court et à long terme. Ici Philippe Lereux, Radio-Canada, Québec.